Je ne suis pas un missionnaire, je suis simplement, j'ai été amené quand j'étais très jeune à participer à des combats avec des armes. Je m'en suis servi contre l'armée allemande, on m'a décoré pour ça. J'ai eu la croix de guerre quand j'avais 16 ans, au moment de la libération de la France. J'avais tiré, j'avais tué et je ne voulais plus utiliser des arguments de ce genre. Et les copains m'ont dit, tu feras pour nous, tu feras du cinéma. Parce que ça, ça permet de montrer des choses. Et puis tu feras du cinéma sur des choses qui ne vont pas bien pour montrer qu'il faut que ça change. Et puis j'ai fait ensuite un premier film anticolonialiste, alors que j'étais parti faire un film sur la vie réelle des paysans d'Afrique occidentale française, destiné à la diffusion dans les lycées et collèges de France et de Navarre. J'avais 20 ans. Et puis après, j'ai continué à faire le film. Là-bas, dans une confortable maison de pierre, monsieur l'administrateur fait la sieste, écrasé de soleil. Mais ici, il faut travailler, suivre le troupeau cherchant peinture dans la brousse. Tu t'étonnes de voir un village sans école, sans médecin. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main d'oeuvre. Mais ce village a encore de la chance dans sa misère. Il est en paix. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée. Une balle française lui a fait sauter le crâne. Tu t'étonnes. Les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu, pourrissant au soleil. Ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Mon premier franchissement de frontières entre la Tunisie et l'Algérie, direction Algérie, c'était en 1956. Puis j'ai tourné là-bas, aux côtés des maquisards algériens, fin 1956, toute l'année 1957. Et puis, le film, ça a été « Algérie en flammes ». Lorsque j'ai tourné aux côtés des Algériens, je me suis rendu compte que l'armée française, pendant cette guerre d'Algérie, était dans la même situation que l'armée allemande, luttant contre les résistants en France. qu'il était nécessaire d'essayer par l'image de montrer qu'une discussion aboutissant à l'indépendance de l'Algérie était nécessaire. « Bucheudwald » « Ahrensbruck » « Dachau » « Non » « Bossuet » « Ouetfoda » « Djorf » « L'Algérie concentrationnelle » « Et j'ai fait, avec les Algériens, des courts-métrages, qui m'ont valu d'être blessé, emprisonné, mais je ne regrette pas du tout cette période de ma vie. Ni les passages à l'hôpital, ni les passages en cellule. « L'Hôpital » « Puis ensuite, rentré en France, j'ai dit, il faut quand même que je donne aussi un point de vue de soldats français ayant vécu la guerre d'Algérie. » J'avais contacté des tas de gens qui avaient vécu la guerre d'Algérie. Et c'est sur leurs témoignages que je me suis basé pour bâtir le scénario. Et c'est là-dessus qu'on a bâti le film. C'était pour moi la conviction qu'on pouvait faire des films avec des gens qui avaient été opposés, mais qui se retrouvaient dans une volonté de fraternité par-dessus la Méditerranée. « Youssef, tu crois que c'est le moment ? Noël ! » « Je voulais faire le film d'une manière complètement indépendante. C'est pour ça que j'avais créé l'unité de production cinéma Bretagne. Et c'est avec cette unité de production cinéma Bretagne que j'ai tournée à la frontière algéro-tunisienne en 1972, 71-72. Et ça s'est appelé avoir 20 ans dans les O.S. Je crois qu'il était temps d'expliquer comment des gens avaient été entraînés sur cette pente qui faisait d'eux des mercenaires assassins. « Tire pas con, c'est un gosse ! » C'était un film qui a été assez tumultueux sur le plan de la réalisation, tumultueux sur le plan de la diffusion. Le film a été très combattu dans certains milieux, mais a été surtout très très soutenu par des gens qui avaient fait la guerre d'Algérie à leur corps défendant, des jeunes français, et qui, partout en France, ont soutenu la projection du film. J'ai passé ma vie à faire des films dans ce sens-là, c'est-à-dire donner la parole aux gens qui vivaient une situation qui ne pouvait plus durer. et leur donner la parole, leur donner le moyen d'expression, le mettre à leur disposition. Ça a donné un certain nombre de films, je ne sais pas combien, enfin beaucoup. Et puis voilà. « Le peuple de France et le peuple d'Afrique sont au coude à coude. Et cette place dans la lutte commune, le peuple africain la tiendra, envers et contre tous, jusqu'à ce que soit gagnée la bataille de la vie. » « Le peuple de France et le peuple d'Afrique est au coude à l'étranger. » « Le peuple d'Afrique est au coude à l'étranger. » « Le peuple d'Afrique est au coude à l'étranger. » – Sous-titrage FR 2021